Je suis revenu faire une chanson qui est cartonnée au Maroc qui s'appelle Lurza Fatma qui a été faite par une musicienne marocaine qui s'appelle Nabila Ma'an et un groupe de musiciens qui sont derrière qui étaient vraiment en forme je tiens à les saluer pour leur travail et aussi à dire celui qui est venu avec l'idée des arrangements donc voilà, aujourd'hui je vous fais la chanson Alurza Fatma la chanson ancestrale qui est pour moi dans la version de Youtube qui a été mise sur Youtube par Nabila ou quelqu'un d'autre elle est divisée en 4 parties une partie A, une partie B, une partie C et une partie D aujourd'hui je vais vous faire 3 parties, je ne vais pas vous faire la partie D la partie D pour moi est la partie où il double le tempo d'accord, alors pour faire la partie A on va partir directement sur le truc il faut connaître 5 accords un Do un Am un Fa un Ré un Ré c'est un Ré mineur 7ème, B-5ème et un Sol 7ème alors moi je les joue comme ça donc je vous fais la première partie et j'accompagne la chanson au un Ré un Ré un Ré La partie A finit ici, d'accord ? Et il y a une autre partie qui s'appelle, enfin, je vais appeler la partie B C'est une autre partie B qui commence comme la T, d'accord ? La mineure, un Fa, un Ré, mineure septième, un B-5ème, un Fa, un Si B- Il y a un Mi mineur, qui est une autre passage pour le La mineur Et un Fa, un Ré, un La mineur, un Si B-molle, Fa et un Sol, ça tient Donc, on y va directement, comme ça Sous-titrage MFP. C'est parti. Maintenant, ça se complique. Je vous montre les accords qu'il faut connaître pour la partie C. Alors, dans la partie C, il y a plusieurs notes de passage. Appelez-les comme vous voulez. Incidentel, accidentel. Je vous le compte. Un Do mineur. Il faut connaître ça. Il faut connaître un Sol. Dièse. Un Fa mineur. Alors, le Fa change en mineur. D'accord ? Il y a un Do dièse. Ou un Ré bémol, comme vous voulez l'appeler. Un Fa. Un Mi bémol. Et un Do règle dont on avait parlé. Do mineur. Si bémol. La. Diminué. Sol dièse. Sol dièse. Sol septième. Do mineur. Maintenant, Fa majeur. Pour passer au Sol mineur. Alors, Sol dièse, Si bémol. Et il recommence depuis le début. Do mineur. Cette fois, il va vers le Fa mineur. Et il reste deux temps dessus. Un Sol. Il reste deux temps sur le Sol dièse. Sol septième. Sol septième. Do mineur. Fa mineur. Le La et le Si. Et cette fois, un Mi bémol. Deux temps sur le Mi bémol. Do mineur. Sol dièse. La. Si. Et c'est ici que ça finit. D'accord ? Je vais vous montrer comment ça marche. Je vais jouer avec. D'accord ? Je vais vous montrer comment ça marche. Poumettez. Je vais look améliorer. Poumettez. 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 Voilà, et c'est ici que ça finit. En fait, c'est ici que la deuxième partie finit ici. Je crois que pour faire la quatrième partie qui est la partie D, il faut passer à un speed, on va dire, un rythme un peu plus élevé. Et donc, je ne crois pas que ce serait une bonne idée de vous montrer ça sur la guitare. Mais si vous voulez les accords, vous savez quoi faire. Vous m'écrivez un petit mot, je vous mets les accords, il n'y a pas de problème. C'est de passer un bon samedi, un bon dimanche, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, c'est un vrai con, j'espère que vous allez aimer ça. C'est un vrai connexion. Ah ! C'est un vrai connexion.